NFT Business, c'est le podcast qui parle de NFT, mais surtout de la façon dont ils vont impacter votre business. Notre podcast vous aide à comprendre les défis et à saisir les opportunités, car oui, ce nouveau monde a besoin d'entrepreneurs comme vous. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Je suis Claudia Loma, experte en transformation des médias et je présente ce podcast avec Benjamin Spark, artiste et consultant NFT. Et aujourd'hui, nous recevons Joël Giraud et Sarah Lelouch qui sont cofondateurs du projet Clapcoin. Alors Clapcoin, c'est un projet totalement Web3 qui vise à financer le cinéma français, rien que ça, grâce aux technologies crypto, blockchain, NFT, toutes les technologies qu'on connaît bien dans notre podcast. Alors Joël Giraud, c'est le financier, il a passé plus de 30 ans au sein des grands groupes comme BNP Paribas. Et Sarah Lelouch, c'est la créative de l'équipe, les journalistes, animatrices et incubatrices de projets depuis 16 ans maintenant. Alors Joël et Sarah ne sont pas seuls dans ce projet, ils sont entourés d'autres fondateurs et puis des équipes techniques, marketing et artistiques. Et d'ailleurs, on retrouve dans le comité d'experts des grands noms comme Julie Gaillet, Kev Adams ou Elsa Zilberstein, entre autres. Sarah, Joël, merci beaucoup d'être sur ce podcast aujourd'hui avec nous. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur votre projet. C'est un projet très dense, très complet et donc on va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors vous, vous avez carrément créé une crypto-monnaie, vous n'avez pas fait les choses à mon entier. La crypto-monnaie qui s'appelle Clapcoin. Et si j'ai bien compris, grâce à votre projet, chacun de nous peut acheter une part du cinéma français, en tout cas celui que vous aurez sélectionné. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer le mécanisme de base, il faut que ça soit compréhensible, le mécanisme de tokenisation, celui que vous avez mis au point pour révolutionner le business model du financement du cinéma ? Je vous donne la parole. Bonjour. Merci de nous accueillir et de nous permettre d'en parler, parce que c'est important. Bien sûr. Et Claudia, Benjamin, en fait il y a peut-être un petit point de détail, je vais me permettre de le mettre en attention, je laisserai Sarah développer. On ne va pas financer le cinéma, on va financer un point très spécifique qui s'appelle le développement. Alors on va faire un peu de technique de cinéma ? On y va. Et donc le développement c'est quoi ? Je me rase le matin, j'ai une idée. Elle est vachement bonne. Ça ne fait pas un film. On se rend compte, rien qu'en disant ça, on est très très loin d'idée. Donc cette idée, ce concept, on va le mettre un petit peu en musique, on va commencer à dire tiens et si j'écrivais un peu c'est quoi, trois lignes dessus, et puis tiens je verrais qui pour faire quoi ? Et si j'avais quelqu'un pour écrire mon histoire et faire qu'un jour ça soit dialogué, et je voudrais que ce soit écrit comment ? Est-ce que c'est drôle ? Est-ce que c'est punch ? Est-ce que c'est angoissant ? Et donc quand on commence à se poser des questions, on se rend compte que, waouh, c'est compliqué. Et que travail, c'est un vrai travail et qu'il y a des heures et des heures de boulot entre l'idée que j'ai le matin en me rasant et que peut-être qu'un jour, ce sera une série ou un film. C'est pour ça qu'on appelle le développement, la phase de réflexion évidemment, l'idée, l'écriture du scénario qui prend énormément de temps, ce qui est assez paradoxal quand on pense qu'un scénario met autant de temps si ce n'est plus que de faire un film, enfin que de faire toute la partie tournage et post-production, etc. Donc c'est l'écriture du scénario, c'est aussi le casting, le moment où on va aller chercher les comédiens qui vont jouer dans le film, donc un vrai casting, et c'est le moment aussi où on va établir le budget du film, l'estimation, etc. Et c'est une fois qu'on a tout ce package-là qu'on peut dire qu'on a terminé le développement du film ou de la série. Donc c'est vraiment une étape laborieuse, longue, fondatrice, et voilà. Je vais prendre un exemple pour que tout le monde comprenne bien. Speed Games, ça vous dit quelque chose, je pense ? C'est les coréennes absolument à tomber par terre, incroyable. Complètement bâti selon la technique de la narration classique que l'on propose nous avec tous nos grands auteurs, les Trudy et compagnie, tous ceux qui expliquent c'est quoi le voyage du héros en douze étapes, ils l'ont fait à mort. Ils sont super bons ces coréennes. Et ça fait un sacré succès populaire, et il n'y a pas de hasard, c'est parce que c'est super bien fait. Vous savez combien de temps ça a pris le développement pour que le gars qui est à la base de ça, il arrive à accoucher de ça ? Je le sais parce que je l'ai entendu dans un enregistrement qui a fait sept ans, non ? Sept ans. Ah oui ? Énorme. Énorme. Il n'avait plus d'onges tellement il se rongeait les doigts, tellement c'était l'enfer pour lui. En fait, il ne faut pas sous-estimer ce travail. Dans la partie artistique, c'est énorme. Et il faut que tu saches que 90% des gens entre l'idée du matin et le film, ça ne verra jamais le jour, ça ne sera jamais le jour. Mais vous, Club Cognon, vous entrez dans le projet à partir de quelle étape ? Quand vous sélectionnez un projet, c'est à partir de quelle étape ? C'est à partir du tout début, mais il nous faut quand même un synopsis. Donc, ce qu'on appelle un synopsis, on va résumer en une ou deux pages. On va voir qu'il y a un début, un milieu, une fin. Donc, c'est à partir de ce stade-là qu'on commence à étudier les dossiers qu'on nous envoie. Et vous les accompagnez sur toute la longueur, toute la construction du projet ? Exactement. À partir du moment où l'œuvre est sélectionnée, si vous voulez, tout à l'heure, je vous expliquerai le processus de sélection. Mais une fois que l'œuvre est sélectionnée, effectivement, on va accompagner le porteur de projet. Donc, que ce soit quelqu'un qui n'a jamais fait de cinéma ou, à l'inverse, des producteurs, pendant toutes les phases d'écriture. Donc, on va les retrouver, par exemple, à la V1. Donc, c'est la version numéro 1. On va les retrouver à la version numéro 2. On va les retrouver à la version numéro 3 et ainsi de suite. Avec à chaque fois des vrais arguments pour les aider à améliorer leur projet. On aurait pu lire tout ce qu'ils auront fait à chaque étape. Et ça, c'est un vrai luxe parce que c'est très rare dans une société de production d'avoir des lecteurs à chaque étape. Oui, mais on est d'accord que je pense que tout le monde sait bien que produire un film, c'est extrêmement long et coûteux. En plus, on voit passer des millions et des millions d'euros aux États-Unis, des dizaines de millions de dollars pour faire un film. Ça, je pense qu'on en a tous conscience. Ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est l'origine de votre projet. C'est donc, Benjamin, tu n'as pas conscience. Ce que tu viens de dire, c'est votre vérité, en réalité, par rapport à l'industrie. C'est que le développement, ce que tu viens de signifier, c'est qu'aujourd'hui, il est payé entre 0 et 3 % aujourd'hui des frais de production d'un film. C'est-à-dire que tu as énormément de monde qui travaille à 0. C'est ça, la réalité aujourd'hui. C'est que les films en France, tu as plus 77 % des films d'initiatives françaises qui sont de moins de 1 million totaux de budget pour fabriquer le film. Autant dire que les gens qui vont travailler à la préparation, ils travaillent à 0, quasiment. Oui, il y a beaucoup de travail bénévole dans le cinéma, dans les séries, etc. Donc, pour revenir à votre projet, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que vous générez de l'argent pour soutenir les créateurs. Ça, on a bien compris. Alors, il y a des processus, ce n'est pas nouveau. Il y a classiquement des processus pour financer le cinéma français, de l'argent public ou de l'argent privé. Vous, l'originalité du projet ClubCoin, c'est que l'argent va venir de toute une multitude de particuliers. D'une communauté. D'une communauté. Voilà, on viendra sur l'aspect communautaire très important. Mais je dirais que des gens qui n'ont jamais été sensibilisés au financement du cinéma ou qui sont juste comme moi des spectateurs pourraient maintenant intervenir concrètement dans le financement d'une œuvre de création audiovisuelle. D'ailleurs, on dit toujours cinéma, mais ça peut être des séries, ça peut être des documentaires, ça peut être de la création, disons. Donc, c'est pour ça que ClubCoin est né. Et c'est ce qui nous intéresse, nous. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la construction du business model qui va pouvoir aussi inspirer celles et ceux qui nous écoutent et qui pourraient à terme aussi financer leurs projets comme ça. Vous avez mis en place quelque chose de vraiment bien bâti où il y a de la finance, de la création, de la technique, du marketing. On va essayer d'aborder ça rapidement. Mais la première question que Claudia a posée, que je me pose moi aussi, c'est demain, moi, je peux acheter du ClubCoin, je peux mettre 50 euros finalement. À partir de combien ? Un euro, tu peux mettre. Un euro, ah oui. OK. Et si demain, je veux acheter tous vos tokens ? J'ai beaucoup d'argent, j'ai 8 millions d'euros, je veux tout acheter, vous me vendez tout ? Alors, tu as un processus, on va dire en français, on prend les baleines. Oui, les whales. Oui, d'accord. Et donc, qui fait que ça devient économiquement inintéressant, on a des verrous de sécurité. OK. En revanche, on a, et on va en parler tout à l'heure, parce qu'on va rentrer dans le détail un petit peu quand même, de l'économie, du token. On a des propositions, effectivement, plus on investit, plus on a des avantages spécifiques, très liés à l'investissement, mais il y a quand même un avantage fondamental pour tous, c'est que tout le monde vote. Et que chaque individu, un individu égale une voix, égale un vote, et va peser énormément dans les choix que nous aurons derrière. Puis après, il y a certains sujets sur lesquels, effectivement, qui sont des sujets liés à l'économie, à l'enrichissement dans l'aspect investisseur, où c'est ceux qui investissent le plus, qui ont une voix qui compte le plus sur la logique de rendement de leur investissement. Donc, on a deux niveaux d'intéressement à notre projet des investisseurs. D'abord, l'investisseur qui ne met pas nécessairement beaucoup d'argent, mais qui veut peser. Et son poids, c'est comme une élection nationale. Son poids de citoyen, elle va être très forte, sa voix. Et puis, il y a celui après qui est vraiment dans l'économie. Lui, ça dépend de l'argent qu'il a mis, effectivement, son poids va être plus important. Mais il y a aussi une particularité. On a fait un cadre spécifique pour les professionnels de vision qui sont très intéressés par notre proposition, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, je suis un professionnel producteur qui a les moyens ou une société de distribution ou une plateforme. J'ai quand même des contraintes. Et dans les grosses contraintes que j'ai, ça va être avoir de la quantité avec de la qualité. Ça, c'est vraiment un stress réel pour ces maisons parce qu'elles ont des objectifs de résultats, des nécessités de résultats. Et donc, aujourd'hui, elles ont une obligation de rencontrer le public. Notre proposition, c'est de permettre à ces maisons de rencontrer le public et donc de prendre moins de risques par rapport aux enjeux qu'elles peuvent mettre sur des projets ou elles disent dans des comités parfois plus internes, plus resserrés. Et si j'avais, en temps réel, constant, en permanence, une communauté publique, 20 000, 25 000 personnes qui ont dit, en ce moment, moi, je suis plutôt série que film. Oui. En ce moment, je suis plutôt comédie que drame. En ce moment, je suis plutôt film hystérique, historique que autre chose. Et hystérique, c'est amusant, d'ailleurs. Mais pourquoi pas ? Et donc, en fait, le fait de pouvoir permettre à cette communauté de s'exprimer au public, c'est ton père, c'est Claude Delouche, le père de Sarah qui dit un truc très vrai. C'est le seul vrai producteur, c'est le public. Pourquoi ? Parce que le seul qui paye pour acheter en définitive, c'est le public, nous tous. Et donc, soit on va au cinéma, on paye notre place et on ne gagne rien pour notre place. On a vraiment été investisseurs. On recherche de divertissement et de plaisir et pour notre plaisir. Et le faire partager, en plus, aux gens qu'on aime bien. Ou alors, je regarde sur ma tablette. Enfin, ou sur ma télévision. Enfin, peu importe quoi. Et donc, c'est bien le public qui descend. C'est intéressant, pardon, je te coupe, mais parce qu'il y a deux aspects dans votre projet. Il y a l'aspect financier, lever de l'argent, on est d'accord, c'est le nerf de la guerre. Et puis, il y a l'aspect communautaire par lequel tu viens de commencer. C'est intéressant, je m'attendais en tant que financier à ce que tu abordes cette question. Mais parlons de la communauté. En fait, c'est ce que tu dis. On en parle souvent ici dans ce podcast. Tous ceux qui détiennent des NFT ou des tokens peuvent voter. Et tu parlais de vote, donc ça veut dire démocratie. Et ça veut dire aussi donner son opinion en permanence. Et tu disais, quand on a une communauté de 10, 20, 30, 40 000 membres, ce qui est votre objectif, on peut en temps réel questionner la communauté en disant, mais quelles sont les fictions qui vous intéressent ? Est-ce que c'est plus du cinéma, plus de la série ? Et là, vous orientez vos projets vers ce que la communauté vous renvoie comme besoin. Et vous la questionnez via quel canal, la communauté ? Via notre CIP, via la plateforme. Ok, les réseaux ? Et dès lors que tu as un euro de Clubcoin, ta voix vaut une voix. Ok. Et tu paises autant que 100 000 euros, quoi. Oui, oui, tout à fait. Mais donc, c'est via le site que la conversation se fait. Oui. Que les votes se font. Bien sûr. Intéressant. C'est le principe de la DAO. Alors, on en parle... Ah, pardon, Sarah, je ne voulais pas t'interrompre, mais on parle souvent ici de la DAO. Donc, Decentralized Autonomous Organization, qui veut dire une espèce d'association d'individus qui sont régis par le code de la blockchain. Donc, vous, vous êtes sur une blockchain, on y reviendra, qui s'appelle Tezos, qui est d'origine française en plus, Cocorico, mais qui est surtout environmental friendly, qui émet beaucoup moins de CO2 qu'Ethereum, etc. Donc ça, on en parlera, c'est important. C'est un bon choix, je pense, que vous avez fait. Mais cette DAO permet à tout un chacun d'acheter, en achetant un Clubcoin, comme tu dis, pour un euro. On a même dix Clubcoins avec un euro. Un Clubcoin, ce n'est pas un euro, hein ? Si ? Non, c'est un centime. C'est un centime d'euros. Voilà, donc on a dix Clubcoins et on peut déjà voter. Alors, voilà. Donc ça, c'est vraiment très fort. C'est l'aspect communautaire. Et est-ce que le vote se fait sur le choix des projets aussi, où vous, vous faites une présélection, et je peux voter, donc intervenir et co-créer avec vous, une fois que le projet est sélectionné, et dans son processus de création, alors ? À quelle étape ? Tu n'interviens pas sur le projet en tant que tel. Oui. Et notamment parce que ce système va permettre aux jeunes auteurs, réalisateurs, réalisatrices, et aux jeunes maisons de production, aux jeunes qui ont beaucoup de moyens. Les maisons de production qui ont beaucoup de moyens sont très intéressées par notre modèle, mais on expliquera pourquoi, peut-être. Mais les maisons qui n'ont pas beaucoup de moyens sont très intéressées par notre modèle parce qu'on va les aider à soutenir leurs talents. Et les jeunes talents qui ne connaissent personne, alors je suis obligé de raconter une histoire importante parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi on l'a fait. On dit qu'à Los Angeles, à Hollywood, il y a 52 numéros de téléphone qui comptent. Dans l'audiovisuel. Et c'est pour ça que les Coppola, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont monté une crypto-monnaie pour permettre à tous ces talents américains d'avoir le droit de s'exprimer et de pitcher devant la communauté. Une fois que la communauté dit « Waouh, j'adore ce pitch ! » Et donc dans ce cas-là, les Coppola, le comité de sélection de Coppola va soutenir le projet pour le porter à échéance. Qu'est-ce qu'on fait nous ? La crypto-monnaie, il n'y a que la blockchain qui permet de faire ça. C'est pour ça qu'il fallait qu'on le fasse comme ça. On ne pouvait pas le faire autrement. Ce n'est pas juste lever de l'argent pour lever de l'argent. Il y a différents moyens de lever de l'argent dans le droit privé. Mais ce n'était pas ça notre propos. Notre propos, c'est que tout le monde… Parce que si le public, on le loupe, on ne fera pas de succès. Parce que le succès, c'est le public qui décrète. Il n'y a que le public qui décrète le succès. Oui, et puis les attentes du public, elles évoluent aussi aujourd'hui. Elles changent. Elles changent et il faut les respecter parce que le public, il a raison. Parfois, on dit « Ah, ce n'est pas terrible ce que l'on voit dans la production. » Oui, mais quand on propose au public ce qu'il a envie de voir, il va le voir. Bien sûr. Il y a quand même des évidences et enfoncer des portes ouvertes, c'est bien de temps en temps aussi. C'est que respecter le public, c'est fondamental. Lui donner la parole, c'est essentiel. Et ce qu'on fait à l'Épropole-là est passionnant. Moi, je trouve que… C'est amusant parce qu'on l'a fait de manière concomitante. On ne savait même pas… On ne savait pas que ça existait, leur projet. Ils ne savent pas que le nôtre existe. Enfin, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais on voit bien que c'est un besoin international, en fait. Tout à fait. Et le questionnement, en fait, il a pris naissance dans la tête de qui ? Dans la famille Lelouch ? Ou c'était une réflexion ? C'était une vraie rencontre, en fait. On s'est rencontrés avec Joël en tant que producteur. Lui est producteur, moi en tant que productrice. Et une fois qu'on s'est rencontrés, on a évidemment parlé de production. Ça passionne, évidemment. Et on s'est très vite rendu compte que là où ça pêchait terriblement, c'était au niveau du développement. On s'est rendu compte que les budgets chutaient de façon faramineuse, que c'était assez paradoxal alors que c'est quand même la partie la plus importante d'un film. En fait, il y a une règle dans le cinéma, c'est scénario, scénario, scénario. C'est tout ce qui compte. Et ce travail-là, il se trouve que c'est le plus long et le moins rémunéré. Et ça, voilà, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, d'autant plus qu'il y a quelques années, c'était très bien payé. Donc, ce n'est pas… Le modèle changeait. Là, c'est… Et voilà. Et c'est en faisant ce constat, on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait trouver un nouveau modèle de financement dans le cinéma ? Et comment est-ce que vous êtes passé de cette réflexion à créer une crypto-monnaie sur la blockchain ? C'est le grand écart. J'ai commencé avec mes associés qui sont du même univers que moi, donc la poésie de la finance. Aller voir nos amis dans le métier. Quand on fait 30 ans ce métier, on a quand même pas mal de contacts et qui connaissent bien ce métier, notamment dans certains, sont des gestionnaires, ce qu'on appelle les asset managers. Et donc, qui sont des gestionnaires de fonds propres de compagnies de production significatives. Et donc, ils gèrent ces sommes. Aujourd'hui, ça ne les intéresse pas de lever un fonds dans l'audiovisuel. Alors d'abord, s'ils lèvent un fonds… Mais ça, ce n'est pas lié à l'audiovisuel, c'est lié à la mécanique des investissements financiers. Si mon fonds ne fait pas en deux ans 20 millions, je perds de l'argent. En tout cas, je ne peux pas gérer. Et ça, c'est légitime par rapport au mode de fonctionnement de l'asset management. C'est un peu de la technique financière, mais je suis quand même obligé de vous expliquer ça. Oui, tu veux dire que pour des financiers, il faut qu'il y ait un rentement fort. Oui, parce qu'il y a un coût fixe de 25 000 euros quand tu lances un fonds. Oui, c'est ça. OK. Tu vois, les bases flat, et là, en dessous de ça, déjà, tu perds de l'argent. Ensuite, ton fonds, il faut que tu rémunères un système de distribution parce que personne ne connaît ton fonds. Donc, il va bien falloir que tu animes la distribution du fonds. Comme l'animation se fait de manière classique et pas selon la manière des nouvelles technologies, pour toucher des gens et avoir le droit de toucher des gens, tu passes par un système très normalisé qui fait que tes investisseurs intermédiaires, ce sont des CIF qui vont conseiller avec des statuts spécifiques et donc, il faut les rémunérer. Alors, ce sont des banques avec des réseaux de banques privées ou de distribution au guichet ou alors des conseillers de gestion de patrimoine. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Il y a une force commerciale qui anime tout ça. Donc, tu te dis, mais au bout de tout ça, je gagne combien ? Et en plus, quand tu dis, mais attends, moi, je t'ai mis X millions, on parle en millions d'euros et j'ai besoin de cet argent pour payer les équipes qui travaillent et tout le matériel qui va être... Donc, j'ai besoin que ce soit stable. Donc, puisque ça doit être stable, le gars qui gère, il ne va pas prendre de risque financier. Il ne prend pas de risque financier. Il ne va pas s'investir sur les produits de taux, ce qu'on appelle les produits de taux. Les taux d'intérêt, aujourd'hui, on entend bien qu'ils remontent, mais ils remontent plus vite que l'inflation. D'ailleurs, heureusement, pour les investisseurs à crédit. Mais donc, ça veut dire que ça perd de l'argent. Donc, le gars qui doit faire de base un 4 net pour pouvoir payer son système et être flat, il dit, mais le cinéma ne m'intéresse pas. Oui, donc sans rentrer dans les détails, on voit que ce n'est pas rentable. En fait, c'est ça que vous dites pour les fonds en tout cas. Et donc, d'où effectivement l'optique de Clapcoin. Quand on lit le dossier de presse, on comprend bien que ça s'adresse quand même à des passionnés. Et des particuliers. Et des particuliers, mais qui veulent soutenir la création, qui ne sont pas là pour faire x4 comme on le fait d'habitude dans la crypto-monnaie. Ce n'est pas le propos. Ce n'est pas le propos. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle des passionnés. Oui, je comprends. C'est quoi la promesse, en fait ? La promesse ? C'est pas qu'à 7% de rendement annuel. c'est la promesse financière. Après, la promesse, c'est pas co-créer avec vous. Alors, le but, on va prendre une donnée chiffrée qui est un objectif non formel, mais qui est quand même un objectif de tendance. Si tu prends les 10 plus gros succès 2021 en salle de cinéma, on ne va pas les salles de cinéma, il faut rester là-dessus parce que tout le monde voit de quoi il s'agit. Vous savez, en 2021, c'est quoi le plus gros succès en France ? Non. Moi, je ne sais pas. Spider-Man. Ah oui. Ah bah oui. Ok. C'est très étonnant. Je cherchais français, C'est les blockbusters, régulièrement les blockbusters. Le plus gros succès, c'est Spider-Man qui écrase tout le monde alors qu'il n'a pas fait une année complète. Il a fait quelques semaines en 2021 puisqu'il a continué à se développer sur 2022. Il arrive, il écrase tout le monde. En fait, sur les 10 films qui sont des succès en 2021, il y a 7 films américains, 3 films français. Le premier français, c'est Kaamelott. Ce qui est bien, c'est indépendant. Il n'y a pas de... Le deuxième, c'est Bac-Nord. Ah oui. Bien ça, c'était bon ça. Le troisième, c'est l'étuche 4. Voilà. L'étuche 4 ? Oui. Je ne savais pas qu'il y en avait 4, je t'ai arrêté à 3. Mais bon. Voilà, le cinquième est en cours. Et donc, c'est ça la vérité des chiffres. Que donc, je vous vois sourire sur l'étuche, mais ça rencontre le public, je veux dire. Ça rencontre le public, en tout cas. Et que donc, c'est respectable. Et que par rapport à des films qui ont peut-être beaucoup plus de lauriers, parce que peut-être ils sont plus exigeants, je ne sais pas, peu importe. Mais finalement, le public n'est pas allé le voir. Oui, mais on comprend le message. Ça, on est tous... Enfin, c'est pas... On sait que les blockbusters sont... Avec notre ligne éditoriale, c'est quoi ? C'est que si, grâce à nous, dans un an, il y a un film qui rencontre le public, en plus, grâce à la DCF, et que dans deux ans, il y a deux films dans ce même classement qui rencontrent le public, c'est-à-dire qu'un film sur deux qui est lu en France par les Français est un film d'initiative française. La DCF, c'est la direction du cinéma français. C'est votre... La diversité du cinéma. La diversité, voilà. C'est la structure qui gère Clapcoin, c'est ça ? Voilà, Voilà, exactement. Et donc, oui, en gros, ce que tu dis, c'est gros succès grâce aux gros sous. C'est-à-dire que, en fait, ces films-là, ils sont sacrément bien montés. Oui, tu parlais d'Harry Potter dans un truc, dans une des... Oui, alors je parlais d'Harry Potter, c'était de dire il ne faut pas laisser passer Harry Potter. Français. Oui. J'ai choisi Harry Potter exprès parce que ce n'était pas français et que je n'avais pas froissé une susceptibilité et que tout le monde comprend ce que c'est. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer. Mais ça, c'est le travail de Sarah, de son équipe et du comité de sélection de la DCF qui, lui, est autonome. Alors pour le coup, autant l'équipe de Sarah va préparer, autant le comité de sélection, lui, il est totalement indépendant. C'est-à-dire que si jamais l'équipe de Julie Gay dit on n'aime pas du tout ce que vous nous avez présenté, c'est sans appel. on aura eu tort. Oui. Mais j'ai une petite question. Rien qu'avec un synopsis, Sarah, on peut estimer que ça peut faire un bon film ou pas ? C'est léger ? C'est léger ? Oui, en tout cas, on peut se dire que ça, c'est une très bonne idée qui mérite à être développée avec un synopsis. Voilà ce qu'on peut dire très facilement. Parce que j'imagine le synopsis de Bacnor, ça ne doit pas être terrible. Après, le film est grandiose. Oui, alors après, tous les films se font aussi différemment. ce n'est pas la même chose de faire un film avec un jeune auteur ou une jeune société de production que lorsqu'on arrive comme ça avec Gilles Lelouch. Oui, et la machine, quoi. Ça, c'est que la machine, ça, c'est typiquement le genre de films qui se font beaucoup plus rapidement que les autres, justement. Pourquoi ? Parce que gros nom derrière ? Oui, parce que des gros noms, parce que c'est un projet qui a quasi la certitude d'être fait déjà quand il est en écriture. Oui. Revenons à ClubCoin. Donc, je peux acheter à partir de 1 euro. Claudia, quand je disais, une chose quand même que je voudrais rebondir par rapport à MacNord, c'est intéressant. Tu es un jeune qui vient avec une idée aussi riche que ça. Parce qu'il y a de la richesse dans l'idée. Parce que, le sous-jacent, c'est un western à la française. Donc, c'est vachement bien. Parce que western, c'est vachement bien. et donc, du coup, on peut être en vibration pour les protagonistes, les antagonistes qui sont des vrais brouillons méchants. En vrai, c'est ça, on veut vibrer simplement parce que c'est aussi ça le plaisir audiovisuel. Et donc, mais tu as un jeune qui déboule chez nous et qui a une sacrée bonne idée. Mais, il écrit avec ses pieds. Ça existe. Ah, ça existe. Donc, on va lui mettre un dialoguiste. Et on va lui mettre un scénariste. Un scénariste et un dialoguiste. Parce qu'en fait, c'est quoi le peps des mots ? Parce que tu vois, un très très bon scénariste, mais ça ne fait pas un dialoguiste. Donc, si j'ai un clapcoin, si j'ai acheté du token clapcoin, je vais être au courant qu'un jeune est venu voir Sarah, venu voir Elsa Zilberstein, enfin, le comité Julie Gaillet, etc., qu'un synopsis a émergé et moi, en tant que propriéta d'un clapcoin, d'un token, je suis d'abord informé de ça. On va me demander après, enfin, me demander peut-être pas, mais en tout cas, m'informer très en amont qu'il y a un nouveau scénar qui est sorti, que peut-être clapcoin va financer ce film. Je vais être informé, moi, très tôt ? Pas de tout, parce que c'est en fonction du montant que vous allez investir que vous allez avoir des droits associés qui vont vous permettre, par exemple, d'avoir accès au catalogue. Mais alors ça, c'est vrai qu'on le prédestine plutôt aux producteurs et aux professionnels. OK, OK. Mais donc, imaginons que j'investis 1000 euros, qu'est-ce que je pourrais avoir, en fait, comme privilège ? Déjà voter et participer à des loteries. OK. Alors, j'ai vu qu'il y avait des loteries. Pour vous permettre de gagner des places de cinéma, des places de cinéma en première. Des éléments de décor, des éléments d'accessoires. Une journée en coulisses avec des comédiens. Oui, donc on peut considérer qu'avant, je payais ma place de cinéma, je ne sais pas, 15 balles. je mettais de l'argent, mais en fait, c'était une façon de miser sur un film et finalement, je n'en retirais rien. J'étais passif et là, je suis un peu actif, un peu impliqué. Tu vois, on a eu dans les premières souscriptions, c'était intéressant. La SEO a été lancée il y a quelques jours, donc c'était le 28 avril. Et donc, on a regardé, alors moi, en tant que financier, j'ai fait des projections, bien sûr, parce que ça, c'est mon travail. C'est la poésie, bien sûr. Et donc, du coup, on a tiré quelques investisseurs pour voir un petit peu dans les premiers investisseurs qui c'était. Et notamment, on voit le deuxième, c'est un tout jeune homme et qui a mis 10 euros. Ok. Il ne l'a pas mis pour le rendement, il s'en fout du rendement. Il l'a mis, c'est vraiment la théorie du colibri, il fait sa part. J'ai une question, sans dire non, évidemment, mais il a quel profil ? C'est un jeune, c'est un étudiant ? C'est sa mère. Et d'ailleurs, son justice de domicile, c'est sa maman qui lui a signé son justice de domicile. C'est super mignon, enfin, je veux dire, c'est super attachant. Et donc, son envie à lui, c'est de dire, moi, je veux aider le cinéma français. Oui, mais c'est une façon aussi de vouloir, parce qu'on parle souvent de ce besoin du lien d'appartenance, de ne plus être un consommateur passif, mais d'avoir l'impression d'être dans le projet et plus spectateur du projet. Ça, quand tu dis ça, c'est vraiment, on incite vraiment à tout le monde d'être actif. Oui, je participe et je suis moi-même un peu du cinéma français, je suis une fraction du cinéma français, j'ai même la part du colibri, justement, Exactement. Et tu vois là, on a un autre cas très intéressant où là, la personne a mis beaucoup plus de sous, mais peu importe, c'est un monsieur beaucoup plus âgé. Et donc, son propos, c'est quoi ? C'est qu'il y a, à part d'un certain montant, tu as le droit d'avoir ton nom au générique du film, dans le consommateur. Et en fait, lui, il fait son placement pour compte propre, mais son petit-fils vient de naître. Et ce qu'il veut, c'est que ce soit le nom de son petit-fils qui soit générique, parce que dans 18 ans, il veut lui montrer ce film que le gamin n'aura jamais vu, probablement. Regarde à la fin le générique, c'est ton nom, c'est moi, je l'ai mis pour toi. Oui, il y a de l'affect. Il y a de l'affect. Et c'est transgénérationnel, et en fait, notre projet, il s'inscrit dans une longue, longue durée. On a Baptiste ICO avec une mécanique d'economique, comme ça s'appelle, pour que ça fonctionne pendant 10 ans, c'est-à-dire que tous les ans, on peut lancer quelque chose de la même nature pour soutenir pendant 10 ans la production française. Si on lève notre, ce qu'on appelle le hard cap, le maximum qu'on prend dans une ICO, ça veut dire qu'on peut soutenir une cinquantaine d'oeuvres. Si pendant 10 ans, on soutient une cinquantaine d'oeuvres, ça veut dire qu'on aura soutenu 500 oeuvres pour deux villes françaises. C'est colossal, finalement. Le chiffre est vertigineux. Et donc, en fait, on voit bien que les gens qui viennent aujourd'hui, ils veulent s'inscrire dans cette espèce de démarche globale. Il y a un acte militant, entre guillemets, enfin, je mets des guillemets parce que militant, parfois, c'est mal perçu, mais oui, ils ont choisi de le faire. C'est-à-dire qu'il y a une envie de participer, bien au-delà même, de dire comment je vais valoriser mes sous. Même si le grand-père, il veut valoriser ses sous, on a bien compris, mais il veut que ce soit son petit-fils, il nous l'a annoncé, c'était d'ailleurs assez touchant. Oui, c'est pour que mon petit-fils un jour est sans moi. On peut parler de l'ICO, tu parlais de l'ICO, on peut rappeler que ça veut dire Initial Coin Offering, c'est comme mettre en bourse une société, donc c'est le jour J, alors ça, la mayonnaise monte, ça fait des mois que vous préparez le grand public en disant attention, tel jour, on lance les tokens, l'émission de tokens, vous pouvez les acheter. Donc ça, c'était très réussi parce qu'on en a entendu un peu parler. Et puis nous, on s'appelle NFT Business, donc on s'est intéressé aussi à votre stratégie des NFT. J'ai vu qu'on pouvait gagner par une loterie des affiches de cinéma signées en NFT, donc avec un certificat NFT. On peut aussi gagner des scénarios en NFT, ça, je trouve ça génial. Alors j'imagine qu'on soit... Annoté ce qui soit noté par les réalisateurs. Ah oui, en plus annoté. Unique. Voilà, c'est une pièce unique. Alors j'imagine que c'est un PDF, est-ce qu'on reçoit le fichier digital, le PDF du scénario en NFT ? C'est le seul publicitaire de ce seul PDF. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Il faut dire, voilà, ceux qui nous écoutent, vous pouvez être propriétaire d'une part d'un objet virtuel, mais en fait physique et virtuel. Oui, c'est presque une part de l'histoire. Oui, une part de l'histoire, oui. En NFT, oui. Et nous vendons nos projets parce que tout ce travail qu'il fait, en fait, on fait investir, vous investissez, j'investis, on a tous investi dans ce qui sera le catalogue futur. C'est-à-dire qu'au catalogue, on va faire 50 oeuvres parce qu'on va lever 8 millions. Donc on investit dans un groupe d'oeuvres, ce qui fait que dans le lot, il y en a qui vont peut-être être dans les 10 meilleures ventes en salles en France ou dans les plus belles distributions sur les plateformes qu'on connaît tous par cœur, les grandes plateformes. Et donc, on est déjà très content de ça parce qu'on sait qu'en plus, le rendement, il va être à la clé parce que s'il y a des succès, ça va marcher. Mon taux de risque d'avoir des défaillances, plus j'ai de la quantité, moins mon taux de risque, il est fort, donc il se diminue. Donc je fortifie mon remboursement capital et mes intérêts. En définitive, c'est ça. Je parle trivialement en tant qu'investisseur. Donc le fait d'avoir beaucoup d'oeuvres, c'est bon pour ma sécurité d'investisseur. Donc c'est très prudentiel comme modèle d'investissement. Je ne mets pas tout sur une oeuvre, je ne mets pas tout sur un producteur. Donc je la fais sur un catalogue. Et mes acheteurs, c'est qui ? C'est des producteurs. Et ces producteurs, je leur vends quoi ? Je vends l'oeuvre développée, mais mon oeuvre développée, elle n'est totalement pas interchangeable avec une autre oeuvre. Elle est totalement unique, n'étant pas interchangeable, elle n'est pas fongible. Donc n'étant pas fongible, par essence, c'est un non-fongible token. Toutes nos oeuvres sont vendues en tant que NFT. Et les acheteurs, producteurs, vont mettre à leur actif de bilan l'oeuvre acquise en NFT. Ah, c'est-à-dire que tout le film ou la série fera l'objet d'un NFT. C'est-à-dire, on aura un titre de propriété sur la blockchain. et la prod le continuera en NFT. C'est-à-dire que les contrats, parce que c'est beaucoup contractuel et juridique initialement, eh bien, les contrats futurs puits par les systèmes de capture d'images, sans citer de marques aujourd'hui, mais on les connaît, enfin, on les connaît, qui font que tu filmes aujourd'hui au Maroc. ça part dans le cloud et donc, tu l'envoies directement en post-prod là où tu es à passer ta post-prod. Tu peux commencer à faire des gains d'échelle considérables en termes de coûts et de temps. Bon, là, ça, c'est plutôt les grandes compagnies qui sont très adeptes de ce sujet-là parce qu'on voit que c'est fondamental. Tu n'as plus d'export de disques durs d'une frontière à une autre avec le risque de destruction, de pertes ou de taxes à l'export de ce genre de disques. Mais notre système, via le NFT, le sécurise via la blockchain ce qui n'est pas le cas des systèmes d'export actuel. Donc, ce système fait que ton NFT initial continue à s'implémenter comme un palamceste en fait. Si on prend ce terme un peu classique et un peu bio ou un peu médical, eh bien, tu as toutes les couches qui font qu'au bout du bout tu as ton œuvre avec l'ensemble des éléments contractuels et artistiques qui font ton film mais derrière qui vont intéresser et ensuite qui vont intéresser les tiers de confiance qui vont être le CNC la SACEM pour les droits d'auteur etc. et compositeurs et qui vont ensuite avoir une position par rapport à la redistribution des droits ayant droit. Donc, c'est bien une économie intégrale. Le NFT dans la blockchain c'est ce qui fait que cela amène à une solution globale dans la révolution liée à la blockchain aujourd'hui. Donc, c'est dématérialisé donc c'est l'aboutissement de la dématérialisation d'abord et c'est en plus la mutualisation enfin disons la sécurisation de l'asset digital sur la blockchain et le partage et le partage mondialisé. en fait parce que pour parler alors là évidemment ça doit être c'est pas dans les moyens de tout le monde d'acheter un film disons que ce serait plus dans les moyens d'acheter pour moi peut-être une affiche de cinéma déjà et si je l'ai en NFT alors vous êtes sur Tezos donc moi j'achète des NFT sur une plateforme qui s'appelle object.com qui est une plateforme NFT il y a Tezos d'ailleurs ça marche très bien les deux marchent très bien ensemble voilà c'est ça donc je pourrais tout à fait moi après une fois que j'ai la fiche Clubcoin la fiche de cinéma je pourrais la proposer à la vente échanger et tu la mets aux enchères c'est ça et donc c'est la magie de la blockchain c'est à dire que j'achète chez vous mais je revends ailleurs et je le montre ailleurs et puis après plus tard dans un métavers etc etc oui parce que si tu veux ce qu'on va faire là on parle sur une ICO après on fait un ICO on va même en fait on a créé une plateforme ce qu'on appelle un launchpad on va prendre le mot anglais et après on l'oublie et donc et donc ce launchpad il est ouvert c'est à dire que nous on est une société de production pour des raisons juridiques indispensables mais en fait on accueille tous les producteurs de la place qui veulent déposer pour vous qu'il y ait une dimension française il faut que ce soit français ça c'est l'élément de rattachement mais ensuite tu vois tu as un jeune talent enfin ce qu'on travaille avec Sarah tu as un jeune talent qui déboule qui sort d'une école de cinéma mais qui connait personne en fait il connait ses profs mais il connait personne et donc il faut qu'il présente un dossier c'est pas si simple que ça de présenter un dossier d'avoir un joli mood board de pouvoir payer un peu une copine un copain qui cesse de débrouiller avec ça qui va te faire un truc propre pour créer ton univers et bien tu vas demander à tes potes à ta famille en friends and family de venir sur la plateforme de crowdfunding qu'on met à disposition qu'on va mettre à disposition sur la DCF la plateforme globale le déposant des oeuvres et là ils vont mettre 1000 euros 2000 euros et là ils n'ont pas besoin de faire des rewards qui vont consommer la valeur de ce qui a été déposé ça va servir à payer la chaîne de ceux qui vont fabriquer le dossier qui va être soumis pour une sélection de la DCF après validation de Sarah ok ok donc il y a deux étapes donc il y a le crowdfunding première étape c'est ça ? non la première étape c'est l'ICO oui et la deuxième étape ce sera le crowdfunding on aimerait connaître avec Claudia on s'est interrogé justement sur la différence parce que pour nous le crowdfunding c'est justement du financement collaboratif le crowdfunding il a une difficulté sûrement économico-financière qui fait que tu es plafonné à 2,5 millions ah d'accord ok ok et que donc déjà ça excluait le crowdfunding comme formule définitive ok donc c'est un obstacle juridique et fiscal voilà et donc ça faisait qu'il se désqualifiait dans ce modèle là ou alors il fallait splitter les NFT la pellicule lorsqu'on appelle la levée de fond on appelle ça une pellicule ça s'appelle frère lumière chez nous c'est l'image 195 frère lumière en entant du cinéma et donc du coup soit tu splittais en fonction de ta levée de fond tu splittais en plusieurs crowdfunding ça devenait ingérable et incompréhensible il n'y avait pas de communauté dans ce cas là oui exactement donc si tu veux respecter ta communauté si tu veux être fair avec ta communauté si tu veux être élargé avec ta communauté tu vas passer pour un ICO ok j'ai une question si je veux acheter des clapcoins je les paye en euros oui ou en crypto ou directement en crypto ou directement en crypto peu importe quelle crypto ce que tu dois faire c'est que tu dois faire une conversion de ta crypto en stablecoin acceptée par la blockchain Tezos Tezos ok tu as toute une liste de crypto qui sont validées donc tu fais ton swap ta conversion on va dire juste avant ta bascule ok est-ce que c'est déductible fiscalement est-ce que c'est considéré non 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 et le but d'ailleurs c'est qu'on a décidé formellement toi on n'est pas une SOFICA ok une SOFICA ça veut dire que tu payes de l'impôt et que tu es d'abord très passionné de la réduction d'impôt SOFICA c'est comme en Belgique le tax shelter oui c'est un produit financier émis par l'État alors la tax shelter voilà oui la tax shelter c'est pour les entreprises la SOFICA c'est pour les particulières tu vois le Canada aussi il fait une tax shelter donc en fait la tax shelter elle compte pour les producteurs oui tout à fait ou pour les sociétés qui veulent défiscaliser qui ont trop d'argent et qui veulent investir parce qu'en fait ça passe par société qui est investisseur et producteur tu vois c'est ce mixage des deux mais c'est vraiment un travail de professionnel entre professionnels là on n'est pas du tout ouvert vers le particulier les oeufs sont cuits je crois il y a un téléphone chez Wokey je ne sais pas qui c'est parce que ce n'est pas nous ce n'est pas nos téléphones c'est le mien les oeufs sont cuits c'est tout rouge vas-y pas de chance on ne peut même pas couper au montage en plus donc ok donc ça n'est pas déductible fiscalement et question si je veux acheter des clap coins pour quelqu'un d'autre je peux ? bien sûr alors tu vas rentrer dans une mécanique de KYC ok donc je vais être identifié tu es identifié et ensuite tu dois faire un acte de donation de tes actifs en faveur de la personne donataire donc tu es donateur tu dois être propriétaire donateur et ensuite seulement tu fais ton acte de donation et on peut en acter ok et on est imposé à quelle étape ? à un moment donné si je les revends ? non tu ne les revends pas quand tu fais une donation tu n'as pas de vente ah non non quand la personne qui les reçoit elle n'est pas imposée ? elle les reçoit à titre gratuit quand tu fais une donation c'est à titre gratuit tu es redevable de la taxe de la plus-value en fait ce n'est pas une taxe mais pas sur les libérités sur les libérités tu n'as pas d'imposition des plus-values ok c'est à la revente le donateur celui qui reçoit quand il revend c'est quand il revend et à condition qu'il revende contre ce qu'on appelle alors une monnaie fiat on est d'accord ? euros, dollars ou équivalent et donc mais s'il retransfère sa crypto-monnaie qu'il a reçu en tant que donateur dans une crypto-monnaie dont il est propriétaire il n'y a pas d'imposition aujourd'hui donc il a et l'imposition c'est ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire libératoire à 30% on prend ton temps sur la plus-value donc imaginons que quelqu'un qui investit je ne devrais pas dire ça mais quelqu'un qui investirait dans le clap qui le garde jusqu'à échéance qui a conservé les plus-values versées sur son clap puisqu'on rémunère en clap donc ce n'est pas de l'anatocisme mais ce sont des rendements hors anatocisme donc sans capitalisation des intérêts et donc alors dans la technique financière je suis désolé un peu non mais c'est très intéressant parce que j'ai une question après et donc j'arrive à une valorisation qui va faire si je dis c'est du 5% c'est plus simple 5% sur 5 ans 25% j'ai mis 100 donc j'ai gagné 125 je donne mes 125 mes 125 sont basculés à mon donateur il n'y a pas d'imposition des plus-values puisque c'est une donation ok mais donc ça veut dire qu'en tant que grand-parent je pourrais investir du clap pour mes petits-enfants et passer j'investis pour être le futur donateur et après je donne en fonction de la fiscalité et des abattements applicables puisqu'il y a des abattements pour grands-parents petits-enfants d'ailleurs il y a des sujets dans l'élection présidentielle il y avait des sujets sur l'augmentation de l'abattement entre les grands-parents et les petits-enfants pour une libéralité avec ascendant-descendant avec 2 degrés d'écart ok très intéressant oui c'est de la technique alors il y a un truc qui m'intéresse sur les coins vous avez deux sortes de coins donc tu parlais de fongibles et de non-fongibles et c'est intéressant d'expliquer parce qu'à chaque fois on a la question sur NFT qui veut dire non-fongibles tokens donc en fait des tokens uniques qui ne sont pas interchangeables et les fongibles sont interchangeables et vous vous avez les deux vous avez la crypto-monnaie clapcoin qui est fongible par définition que ce soit si on s'échange un clapcoin le tien le mien c'est le même clapcoin alors que le NFT non-fongible c'est par exemple l'affiche de cinéma de votre dernier film alors là il est totalement unique et là c'est non interchangeable donc c'est un modèle économique en fait vous êtes en train de bâtir un écosystème complet dans lequel il y a une monnaie et des NFT donc des choses et interchangeables simplement pour voter et des choses totalement uniques pour participer à la communauté pour s'enrichir d'objets riches qui font rêver quoi en fait et puis il y a des comités artistiques des comités marketing de la finance c'est vraiment tout un monde que vous êtes en train de bâtir on rentre dans ce monde là et l'idée c'est d'y rester longtemps et de suivre tous les films que vous allez les films les séries que vous allez produire et pourquoi pas même un jour de rentrer au board ou peut-être participer à un grand un métavers ou une espèce de grande association mais tu sais il y a des avant-premières où on invitera les souscripteurs à venir à l'avant-première oui génial et tous les gens qui seront dans la salle auront des clap coins génial ils sauront pourquoi ils sont là parce qu'ils y ont cru tous ensemble et que le film qu'ils voient si ça les éclate ce film et qu'ils sont tous debout en train d'applaudir à la fin ils diront c'est nous qui l'avons fait oui moi je crois beaucoup au modèle de DAO dont on parlait précédemment qui est un site qui est tellement riche c'est-à-dire que les gens sont complètement impliqués et ils vont même être les premiers prescripteurs en fait du film des productions ils vont donner envie à tout leur cercle familial amical ils vont encourager les gens à venir et ça crée une solidarité et il y a de la démocratie ça j'aime beaucoup l'idée ça fait ça fait travailler le cerveau en se disant mais finalement je participe à hauteur du nombre de clap coins que j'ai mais ma voix compte et on m'écoute en fait et je suis utile la voix compte toujours la voix compte toujours c'est-à-dire que le comité de sélection tu citais Julie tu citais Fianso tu citais tous ces gens incroyables qui sont dedans et depuis même les gens comme Alexandre Achamie Madame Marie-Pierre Huster qui est script docteur enfin des gens qui ne sont pas nécessairement connus du grand public mais en fait tout ça fait que tous ces gens-là ce rôle ils vont être sensibles à ce que veut le public parce qu'ils aiment le public c'est le public qui les fait vivre oui puis c'est une façon de rester connecté à la réalité du terrain tu ne rentres pas dans des espèces de sphères des tours d'argent d'ivoire je ne sais pas quoi et de célébrités aussi voilà et tu te dis mais ce sont des hyper professionnels qui connaissent sur le bout des ongles leur métier mais en disant mais c'est ça que les gens veulent mais c'est ça qu'on veut leur montrer tu vois c'est ces évidences mais il faut revenir aux évidences aujourd'hui oui tout à fait et surtout il faut être il faut être connecté aux besoins du consommateur qui aujourd'hui a quand même post-covid des comportements qui sont terriblement transformés et on peut très vite déconnecter de cette réalité-là quand on est célèbre quand on est la tête dans le guidon et donc c'est chouette de pouvoir connecter cet univers assez privilégié à la réalité du terrain et donc en besoin du terrain alors moi pardon je te coupe j'ai une question importante sur l'onboarding alors l'onboarding je rappelle c'est un mot crypto pour dire amener les gens qui n'ont rien qui n'y connaissent rien à détenir des crypto-actifs alors votre onboarding comment il se passe parce que tu me dis vous me dites on amène vous allez sur notre plateforme Clapcoin et vous amenez vos euros donc j'imagine qu'on met son numéro de carte de crédit on achète des tokens mais à un moment donné le web 3 c'est de les avoir sur son wallet les tokens donc il faut installer un wallet Tezos tout le monde sait pas ce que c'est non plus ton wallet nous on en parle alors dans notre podcast à chaque épisode on l'explique on rappelle mais tu as raison on va le rappeler donc c'est un portefeuille digital qu'on installe sur son ordinateur ou son téléphone et qui est connecté à la blockchain et logiquement c'est ce portefeuille ce wallet en anglais qui détient les crypto-actifs que ce soit la crypto-monnaie ou les NFT alors sur et il y en a un par blockchain en théorie donc pour Tezos il y a un wallet qui s'appelle Temple que moi je connais bien mais après vous comment vous aidez les gens à rentrer dans ce monde là à des tutos à des tutos ok parce que lorsque les gens ils vont venir à différents niveaux de compréhension et de connaissance sur la plateforme et donc ils auront différents tutos où ils vont pouvoir pointer par rapport à leur niveau de compétence et de connaissance par exemple l'exemple du wallet Temple où on va encourager tout le monde à aller que ce soit bien clair en tout cas on va dire le portefeuille le porte-monnaie Tezos qui est notre blockchain on ne sait pas pourquoi c'est Tezos on va expliquer comment j'ai mon portefeuille Tezos mon wallet Tezos et donc on va présenter dans le pas à pas comment je fais on va vraiment essayer d'être le plus didactique possible pour que des gens qui n'ont pas l'habitude de ça qui sont confrontables sur internet mais qui n'ont jamais dit sur les cryptos d'abord ça leur fait peur bien sûr mais en même temps il y a des règles hier on a fait on a fait un AMA très intéressant et où l'animateur de l'AMA disait on vous rappelle AMA c'est ask me anything c'est un acronyme anglais pour dire question réponse c'est un question réponse et donc l'animateur de ce question réponse Anthony disait très justement ne répondez jamais en message privé à quelque chose qui s'appellerait Clicon qui vous demande vos codes bien sûr on ne demandera jamais les codes aux investisseurs pour ouvrir leur wallet on ne demandera jamais ça donc c'est à dire que nous on va leur donner ils vont sur la plateforme ils sont dans un espace sécurisé et ils ne travaillent qu'à partir de la plateforme et on leur montrera comment ouvrir leur wallet Tezos à partir de la plateforme donc c'est jamais jamais on demande des codes à quelqu'un donc vous participez à la culture sécurité qui est quand même défaillante on n'est pas préparé à ça et donc effectivement chaque projet a cette responsabilité d'accompagner les gens dans cette prise de conscience et cette culture sécurité c'est bien bravo mais alors attends ok vous encouragez donc il y a des tutos vidéo je ne suis pas allé voir mais j'irai voir après j'aime beaucoup les tutos et puis ensuite on a son wallet qui est installé sur son ordinateur ok le fameux Wallet Temple qui est une boîte privée il faut rappeler qui font les wallets les wallets souvent c'est des initiatives privées alors il y en a plus ou moins décentralisées c'est à dire qu'il y a beaucoup d'ingénieurs de par le monde qui participent à ce wallet il faut rappeler que le code est open source ce qui veut dire que voilà ce qui veut dire que l'éditeur du wallet n'est pas propriétaire du code c'est pas le Microsoft du wallet il est open source c'est à dire tout le monde peut plus ou moins développer un wallet bon bref celui-là est assez très répandu ensuite comment on met de la crypto dessus il y a un système dont vous utilisez le système du wallet qui via une carte de crédit on peut charger son wallet en crypto monnaie donc le stable coin dont tu parlais ou est-ce que vous avez d'autres façons aussi alors tu as le moyen par la carte de crédit par le virement et par les échanges de crypto monnaie donc on a les différentes typologies d'investissement possibles ce sont les trois typologies d'investissement qui sont possibles dans notre système oui c'est ça il faut ensuite ouvrir l'argent ouvrir tes euros tu reçois tes crypto actifs au bout de 72 heures c'est à peu près le temps nécessaire une fois qu'on a validé ta KYC qu'on a validé que c'était bien toi que tout nous semble cohérent dans la chaîne des opérations de versement au bout de 70 heures donc tu vas recevoir tes tickets tes tokens donc les recevoir dans ton wallet mais c'est logé l'intégralité des euros sont logés dans une banque française qui s'appelle la banque de Lubac ah la fameuse banque de Lubac qui vient d'accepter les crypto monnaies c'est la première banque la première banque la première banque c'est ça le PSN banque française 1924 actionnariat privé aujourd'hui et donc c'est intéressant de voir que cette maison à dimension très humaine vas-y pas très loin de chez nous d'ailleurs rue Rocképine voilà tu vois elle est dans cette ouverture d'esprit d'accueillir toutes les formes et c'est pour ça que l'argent est sécurisé en fait dans notre modèle tout est visible tout est tangible on est tous captables qui développe nos sports contracts c'est Exaion Exaion c'est à la défense Tezos Nomadic Lab les origines Bretman et des français on a reçu Nomadic Lab dans notre podcast et donc ils sont à côté de la bibliothèque François Mitterrand nous on est dans le deuxième arrondissement de Paris au niveau de la BCF et tu as la banque qui est dans le huitième arrondissement c'est à dire que on n'est pas à l'étranger on n'est pas loin on n'est pas on peut nous capter c'est à dire que et d'ailleurs sur Telegram sur les différents endroits de nous interrogez les gens nous demandent où on est mon argent où sont mes sous et donc on leur répond et on leur répond tous individuellement on leur dit ben t'en es là voilà et t'es à ce niveau là ou alors tiens t'as KYC il manque un truc c'est pour ça qu'on t'a pas répondu rappelons KYC KYC ça veut dire Know Your Customer c'est une procédure anglaise pour dire il faut nous montrer sa carte de crédit sa carte d'identité moi j'aimerais faire le lien avec la diversité alors justement c'est la diversité à l'écran mais c'est aussi la diversité c'est le pouvoir à tous c'est donner la chance à tous de pouvoir co-construire en finançant une partie c'est un peu ça que l'idée globale de s'associer avec la diversité française alors j'adore ce mot la diversité parce qu'il englobe beaucoup de choses avec des connotations différentes selon l'usage qu'on en fait mais la diversité du cinéma c'est la diversité des genres des cultures des personnalités des formats c'est là où on va accueillir effectivement des longs métrages des courts-métrages des documentaires des objets audiovisuels qui n'existent peut-être pas et ça rend ça rend les programmes voilà ça donne de la diversité mais avec l'APCOIN vous offrez aussi de la diversité à ceux qui vont financer les projets complètement ils vont tous avoir des profils différents finalement c'est ce mot qui colle à tout en fait dans ce projet ça le définit bien très très bien et pour revenir sur les profils d'investisseurs vous communiquez vous avez une belle campagne de presse et j'imagine qu'aujourd'hui sur votre site il y a pas mal de monde qui passe mais en général ils arrivent comment les gens est-ce qu'ils sont pleins de questions ou ils sont convaincus quand ils arrivent il y a les deux il y a ceux qui sont convaincus et puis il y en a qui posent effectivement beaucoup de questions mais qui sont très souvent pertinentes assurées et on est là pour leur répondre voilà tu vois il y a beaucoup aujourd'hui on peut avoir avec 4 jours d'ICO un petit retour donc tu as beaucoup de KYC ouvertes actuellement et donc un certain nombre de questions posées juste avant l'instant de payer et d'investir et une fois que les investisseurs potentiels ont été rassurés ils investissent tout de suite derrière tu as même pas mal d'investisseurs pas mal pas tant que ça mais quand même quelques-uns donc c'était intéressant on a un millier de KYC déjà donc les gens laissent leur carte d'identité ou passeport pour s'identifier deux justices d'identité plus un JDD ah d'accord et même pour 10 euros le jeune homme il avait mis il avait mis ses deux pièces d'identité enfin je veux dire c'est super et donc ils font le taf vraiment ils sont volontaires et donc il y en a qui mettent un euro d'abord pour voir si c'est vrai et donc ça marche à un euro donc c'est assez drôle et donc ils ont dit ah ça marche à un euro ils rajoutent tout ça après donc en fait il y a vraiment en deux temps de certains qui disent bon déjà je vais m'assurer que c'est pas des margoulins donc j'ai bien reçu ben ouais c'est normal que les gens aient peur c'est logique c'est des nouveaux modèles il faut être prudent et une fois qu'on voit que ça fonctionne ça y est ça fonctionne c'est parti et donc c'est là qu'on voit les sous qui arrivent ensuite derrière et le rendement sur 7 à 8% c'est dès la première année ? non en fait c'est pour la duration de 5 ans 5 ans parce que tu dois bien imaginer on est à la moitié d'année là quasiment déjà ben oui donc on va avoir sur cette première année de fonctionnement les oeuvres qu'on va mettre en développement pour les premières oeuvres et en plus on a un comité qui va bosser vite en plus on a la chance il bosse vite ce comité donc il va vite prendre des décisions mais d'abord on va se donner le temps de vraiment chercher à sélectionner la cinquantaine d'oeuvres qu'on veut sélectionner si on a les 8 millions donc on va être assez exigeant quand même avant de prendre des oeuvres et donc le comité alors ça c'est la première partie des crémages avec le pôle d'artistique que fait Sarah mais ensuite le comité il ne va pas être tendre enfin le comité il est là pour que ça fasse des succès derrière et que ça fasse des chances de succès pour les artistes qui vont déposer et donc tout ce travail là ça prend du temps et qu'ensuite développer une oeuvre on va essayer de faire plus rapide que ce qu'une game quand même mais n'empêche qu'il y a le temps de développement comme on va assister les gens pour qu'ils y parviennent donc on devrait aller assez vite mais ce qui veut dire que cette année il y aura quelques ventes donc ce sera une année de rendement assez faible l'année suivante ça va être une année de rendement qui va augmenter l'année d'après l'année N plus 3 ça va être une année de très fort rendement comme la quatrième année et la cinquième année ça sera l'année de liquidation du sol donc tu vois il y a une courbe qui va se dessiner donc c'est vraiment une courbe très classique que l'on a dans ce qu'on appelle le private equity l'investissement dans les entreprises privées parce qu'il y a des temps de croissance et de développement et donc c'est pour ça que l'incitation à conserver ces monnaies pendant 5 ans elle repose sur cette réalité on est dans l'industrie d'économie réelle on n'est pas en train de fabriquer une monnaie on dit allez tous ensemble on va croire que ça vaut de l'argent c'est pas tout ce qu'on fait on utilise de l'argent pour le business et donc la promesse des 7-8% c'est sur 5 ans ou c'est par an à partir de la il y a un petit problème des réseaux est-ce que la promesse des 7-8% c'est par an à partir de la 5ème année ou c'est au bout de 5 ans non non la promesse alors c'est 5 à 7% si je puis corriger et donc elle est sur la duration de 5 ans sur la notion financière donc on va prendre 5% parce que c'est facile à calculer de tête 5 fois c'est 25 donc ça veut dire qu'à la fin tu as gagné 25% sur ton temps de placement donc tu le ramènes après en moyenne et tu sais que tu as gagné un 5% en moyenne par an ok alors je reviens sur la diversité diversité des formats vous n'êtes pas que sur le visuel le cinéma c'est l'audiovisuel est-ce que vous êtes sur l'audio aussi ? question intéressée pour les podcasts par exemple non on n'est pas encore sur l'audio mais pourquoi pas les chiffres les chiffres explosent les coûts des écoutes d'audio c'est pas le débat c'est à dire que si tu veux un moment tu ne peux pas tout mélanger et en fait si tu veux la notion d'audiovisuel nous nous sommes abordés par pas mal de grands professionnels qui veulent utiliser la plateforme simplement il faut être clair dans ce que tu racontes il ne faut pas tout mélanger tu vois il y a même le jeu la notion du jeu qui est formidable aujourd'hui aujourd'hui l'industrie de divertissement l'entertainment qui est la plus puissante c'est le jeu de très loin tu cumules musique plus audiovisuelle au sens large c'est la moitié moins du jeu de l'industrie du jeu vidéo et dans le monde c'est une personne sur trois je crois donc s'il faut faire une pellicule du jeu on fera une pellicule du jeu comme on a un sujet sur nos pellicules ont un nom la première pellicule c'est Frères Lumière la deuxième ce sera sans doute Méliès parce que s'il n'y avait pas eu Méliès il n'y aurait pas eu Star Wars ça c'est le nom que vous donnez aux méthodes d'investissement oui c'est plus sympa d'acheter des claves dans Frères Lumière et puis de dire tiens je les ai laissés dans Méliès et en revanche j'ai échappé du Madar et Madar ça voudra dire que j'ai j'investis dans l'anime parce que l'anime le temps de développement de l'anime c'est pas celui du live du film en réel parce que c'est une autre dynamique et une autre logique il ne faut pas mélanger les gens d'anime avec les gens du film en réel parce que tu les amènes à être en concurrence défavorable et donc il faut leur permettre d'avoir leur propre communauté avec leur propre levée de fonds leur propre projet d'investissement leur propre pellicule et donc ça on le fabriquera parce qu'ils ont des besoins et des attentes après tu peux avoir des maisons qui veulent dire mais moi je voudrais lever ma propre levée de fonds parce que ma marque de fabrique elle est suffisamment forte mais je n'ai pas envie de manquiner à monter une ICO donc nous notre plateforme va leur permettre de monter cette ICO directement et on mettra à disposition nos moyens qui sont aujourd'hui développés donc qui sont opérationnels donc en fait c'est vraiment l'idée d'accueillir tout le monde et la musique typiquement les besoins dans l'univers de la musique ne sont pas les mêmes alors la méthodologie est la même la notion de producteur est sensiblement la même que l'audiovisuel et on retrouve des droits partagés des droits communs mais en définitive la technique d'approche de l'investisseur final la motivation n'est pas la même le fan qui va soutenir des artistes n'est pas le même dans la musique que celui qui est un amateur de cinéma donc il ne faut pas mixer dans le même produit ces choses-là parce que sinon les gens ne savent plus où ils s'y retrouvent et surtout ils sont complètement perdus et que quand je suis un fou de musique il faut que je puisse vraiment m'exprimer dans ma folie musicale à fond et je sais pourquoi j'y suis et pourquoi je suis vraiment un amateur à fond de la musique oui intéressant intéressant on ne croise pas trop les yeux on arrive bientôt à la fin de ce podcast et moi j'ai une question je m'étais dit que je n'allais pas la poser à Sarah parce que ça doit la gonfler qu'on lui parle toujours de son père mais quand même à la fin de ce podcast je me poserai la question et donc je me dis que les auditeurs vont se la poser aussi Claude Lelouch votre papa comment il regarde ça ce modèle qui est en train de se transformer se bouleverser parce que le modèle économique c'est la base de tout processus créatif parce que s'il n'y a pas de finance il n'y a pas de processus créatif et donc lui avec la carrière qu'il a eue aujourd'hui il regarde ça comment ? Alors déjà quand je lui ai parlé la première fois du projet je n'ai même pas parlé de crypto je m'ai juste dit voilà on a envie de monter un fonds et vous savez que ce n'était pas encore le moment je l'ai préparé en plus cet été il y a eu un engouement autour des cryptos il y avait un tout de reportage donc dès qu'il y avait quelque chose qui passait à la télé je disais ah tiens regarde c'est vachement intéressant et quand on lui a parlé de crypto il a été très franc en disant je n'y arrive pas je ne comprends pas je vais certainement comprendre ça m'amuse de participer à ce projet de voir comment ça fonctionne mais je ne comprends pas en revanche je suis intimement convaincue comme nous d'ailleurs qu'il faut des nouveaux modèles de financement dans le cinéma il faut intéresser le public et votre projet juste pour ces deux raisons-là tient super bien la route et mérite d'exister donc voilà comment lui il voit le projet il est très excité parce qu'il y a une idée non mais c'est vrai aujourd'hui finalement Joël l'a dit tout à l'heure il y a peu de mode de financement au cinéma je veux dire on arrive très très il y a des limites on arrive très vite au bout quand on cherche de l'argent pour un film si on a des noms on fait très très vite le tour des guichets alors que là on apporte un peu plus d'argent au cinéma ce qui est ce qui est nécessaire et puis clapcoin c'est un peu le financement des uns et des autres oh excellent Claudia bon bah Claudia bravo ça c'est le mot de la fin le mot de la fin c'était très très touchant d'entendre Claude Lelouch à travers ta voix Sarah merci beaucoup pour ce témoignage merci aussi Sarah et Joël Joël passionnant pour cette intervention sur clapcoin qui est vraiment passionnant on aurait envie de continuer encore et on sent vraiment que vous avez des compétences croisées et qui se nourrissent les unes les autres c'est très chouette de vous entendre c'est en plus très chouette de vous voir ce que n'auront pas le privilège que n'auront pas nos auditeurs mais en tout cas nous en tout cas non je parle pour moi je ne dis pas nous moi j'ai lu votre gros dossier très complet je n'ai pas tout compris mais ça m'a inspiré confiance et maintenant que je vous vois que je vous entends je vais prendre un peu de mes économies et je vais acheter des claps et moi je vais me précipiter je vais connecter mon wallet temple et dépenser mes thèses pour acheter du Clapcoin merci beaucoup Joël et Sarah Lelouch pour Clapcoin et on vous rappelle ceux qui nous écoutent de nous mettre 5 étoiles s'il vous plaît sur notre podcast oui ça compte ça compte nous tombons sous la loi des algorithmes et donc vos avis et vos étoiles sont importantes et si vous voulez connaître les petites anecdotes croustillantes de nos enregistrements vous vous inscrivez sur nftbusiness.tech pour la newsletter et on vous souhaite une bonne écoute et on mettra les liens pour que vous puissiez contacter Sarah et Joël sur leur profil LinkedIn sur la description du podcast n'hésitez pas en tout cas si vous avez envie d'acheter des claps ou si vous avez des questions voilà on s'embrasse